Nous avons découpé toutes les encoches dans le mur porteur. Attention, il ne faut pas découper d'encoches dans les façades avant et arrière du meuble. Pour ce faire, mettez une petite indication, façade avant, façade arrière. Il reste une question à laquelle il faut répondre. Combien d'encoches dois-je découper dans mes poutres ? Si vous avez un mur porteur, chaque poutre comportera une encoche qui se situera au centre de la poutre, de manière à l'emboîter comme ceci. Si vous aviez plusieurs murs porteurs, par exemple deux, de cette manière, votre poutre comporterait non pas une encoche au centre, mais deux encoches à espace régulier, de manière à s'emboîter en même temps dans les deux murs porteurs. Rappelez-vous, je vous avais conseillé de ne pas rapprocher les façades à moins de 5 cm. La raison est la suivante. Si vous rapprochez deux façades à moins de 5 cm, cela signifie que vous allez devoir faire des encoches extrêmement rapprochées, comme ceci par exemple. Et dans ce cas, les poutres deviennent extrêmement fragiles. Et maintenant, si nous le mettions debout ce meuble ? Merci. Merci.